Lilium et Gunther sont venus de Belgique à Bastia, notamment pour rencontrer ce prêtre. Le chanoine Piné, lié la dernière personne à avoir vu Kevin, leur fils et ami, c'était le 16 septembre dernier. Il a parlé au prêtre, il était apparemment fatigué, un peu épuisé, même un peu confus. Et le prêtre l'a demandé, alors qu'est-ce que vous faites ici, il y a des problèmes, il y a des soucis. Il a expliqué un peu qu'il ne savait pas exactement quoi faire. Il voulait faire le GR, mais parce qu'il n'était pas très clair pour le moment, il avait des doutes. Après une conversation de, disons, 30 minutes, 45 minutes au maximum, il avait bien pris la décision de faire le GR Kamal. Kevin Van Est, qui se déplaçait en stop, a-t-il rejoint le départ du GR20 à Kalenzan à l'enquête de gendarmerie, n'a pas permis de le déterminer. Et il y a plus étrange. Il y a des choses un peu bizarres, c'est qu'il décide en même temps de laisser son sac à dos, ici dans l'église, il le confie au prêtre. Et il dit, voilà, veuillez garder mon sac à dos et je reviens dans 10 jours pour le récupérer. Avec son téléphone ? Avec son téléphone dedans, ça c'est aussi un peu bizarre. Il a laissé tous ses affaires dans le sac, il a juste gardé sa carte d'identité et il est parti. Sans équipement ni argent passe encore, mais sans téléphone, c'est ce qui a alerté ses proches. Au début, j'avais des photos économiques, mais après plus rien, c'est pas son habitude. Depuis, sa mère a multiplié les appels à témoins sur internet et les voyages en Corse en vain. J'espérais quand même une petite lumière, qu'il y avait quand même quelque chose, qu'on veut dire, tiens, maintenant on peut aller sur le terrain, on sait où. Mais voilà, on attend. Après, il y a un élément qui peut dire, ah, maintenant on peut recommencer à avancer un petit peu. Ils font beaucoup de recherches et tout ça, mais il n'y a rien qui... qu'on peut commencer vraiment à dire, allez, maintenant on va le retrouver. Kevin est toujours dans l'île. Quatre mois après sa disparition, c'est ce qui se rapproche le plus d'une certitude pour ses proches. L'enquête qu'aucun témoignage spontané n'est venu étayer se poursuit avec des auditions et l'analyse du contenu de son téléphone. Aucune piste n'est privilégiée. Sous-titrage Société Radio-Canada